Bonjour, je suis votre nouveau prof d'histoire. Que vous le vouliez ou non, aujourd'hui je vais vous parler des dix chats les plus célèbres de l'histoire de la félinité. La félinité ? Oui, c'est comme l'humanité mais pour les chats. Ah d'accord. Notre premier personnage célèbre se nomme... Chapoléon Bonaparte, c'était l'empereur des chats. L'histoire retiendra sa célèbre citation. L'humanité c'est du caca. Ainsi que son fameux cri de guerre. Allez, Udaba ! Il est connu pour ses conquêtes de territoire sur le canapé et pour sa stratégie sournoise lorsqu'il s'agissait de voler de la nourriture. Il n'a vraiment existé ? Évidemment, puisque c'est un personnage historique. Cléochâtre, une chatte séduisante et mystérieuse, célèbre pour sa beauté féline et son charme envoûtant. Elle était connue pour ses escapades nocturnes et ses amitiés avec les félins les plus puissants de l'Egypte antique. Et elle ? Elle a vraiment existé ? Dis donc, petit con. C'est qui le prof ? C'est toi ou c'est moi ? Bah c'est vous. Parfaitement. Alors tu fermes ta gueule et tu prends des notes. Sir Isaac Newton, un chat scientifique brillant, célèbre pour ses découvertes en matière de gravité féline, connu pour avoir inventé la châtière et aussi le concept de sieste quantique. William Shakespeare, chat poète et dramaturge renommé, connu pour ses pièces de théâtre classiques telles que Romiaou et Moustachette, ou Songe d'une nuit d'été sur un coussin moelleux. Son écriture élégante et ses miaulements en verre sont légendaires. Pardon mais il a vraiment existé. T'es gueule. Léonard de Châtainsy, un chat artiste et inventeur de génie. Célèbre pour ses croquis soignés et ses inventions révolutionnaires. Il est connu pour avoir peint le célèbre tableau La Chaconde avec une précision féline. Et pour avoir inventé le vélo pour chat. Winston Charchat, un chat politique influent. Connu pour ses discours charismatiques. Il a réussi, rien qu'en les baratinant, à redonner courage à toute l'armée féline afin de tenir tête aux aspirateurs des méchants. Quoi ? Vous avez peur des aspirateurs ? Non c'est pas ça. Mais on voulait savoir si... Dis donc. Tu la veux ton heure de colle toi ? Chari Curie, chatte scientifique et pionnière dans le domaine de la recherche féline. Elle a accidentellement découvert la radio miaou à activité en appuyant sur tous les boutons. Elle était à deux doigts de recevoir le prix Nobel mais a malheureusement confondu rat et ratium. Albert Einstein, un chat génie de la physique qui aimait bien tirer la langue, d'où l'expression « Donnez sa langue au chat », célèbre pour sa fameuse équation E égale mc2. Énergie égale miaou au carré. Qui a largement contribué à rendre notre monde meilleur grâce à l'énergie chatomique. Martin Luther Kitty, un chat militant et non-violent. Tellement cool que lors de son discours à Have a Dream, il s'est endormi devant la foule. Il a dénoncé le racisme de certains chiens contre les chats et a prôné une réforme basée sur la paix, l'égalité et le grattage des arbres. Et enfin... Chatte, j'ai pas pété. Chatte de génie dont les brillantes recherches en deep learning ont permis d'inventer l'intelligence artificielle. Ça, c'est la V1. Suivi deux heures plus tard par la V2. Aujourd'hui, on en est à laver son linge en famille. Il est encore trop tôt pour dire si cela déclenchera la fin de l'humanité ou la salvation du monde. Ou les deux à la fois. Pourquoi vous me regardez comme ça ? Bah mes copains et moi, on pense que vous avez tout inventé. Petit con. J'espère que ce nouveau format vous a plu. Si oui, mettez un j'aime à cette vidéo et dites-moi en commentaire quel autre chat légendaire vous aimeriez que professeur Popovich vous présente lors d'un prochain cours. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a encore ? Cette fois, avec des chats qui ont vraiment existé. Petit con. Sous-titrage ST' 501